Comme nous, nos animaux peuvent être touchés par la teigne, une infection de la peau causée par des champignons qui est très contagieuse. Alors comment diagnostiquer et traiter cette maladie ? Un chat peut attraper la teigne de différentes manières. Soit il peut l'attraper de manière directe, par contact avec un autre animal qui lui-même va être teigneux, qui peut être un chat, qui peut être un chien, qui peut être un rongeur également, mais même à partir du sol. C'est-à-dire qu'un chat peut attraper de la teigne à partir du sol. La teigne chez le chat présente différentes manifestations. La principale qu'on va observer, c'est une alopécie circonscrite. C'est-à-dire qu'une perte de poils très localisée, plus ou moins avec des petites pellicules, ce qu'on appelle des squames chez les animaux. Donc comme on le voit très bien sur l'oreille de ce perçant. Après, vous avez des manifestations beaucoup moins classiques. En l'occurrence, on peut avoir une atteinte sur la base des griffes avec une perte de poils. On voit sur cet autre animal une perte de poils qui est très localisée, l'apparition de petites croûtes, des petites rougeurs également qui peuvent survenir. Si on ne fait rien, s'il n'y a pas de traitement, cette perte de poils va s'étendre, comme on le voit sur le dos au niveau de ce chat. Donc au début, on avait une atteinte uniquement centrale. Et puis petit à petit, ça a gagné le corps de l'animal. Contrairement aux puces, il n'existe pas de produit préventif contre la teigne. Dès que ces signes apparaissent, consultez votre vétérinaire qui va mettre en place un traitement. C'est ce que Louis et André ont fait pour Jack, leur bulldog. Les traitements de teigne, en fait, sont assez longs et fastidieux. Au niveau des traitements, ça s'est bien passé ? Très bien. Concrètement, ça va être soit des liquides à lui faire avaler, donc une solution, ou bien des comprimés. Tandis que sur le corps de l'animal, c'est une solution antifongique qu'on va appliquer sur l'animal deux fois par semaine. Après deux mois de traitement, Jack n'a plus de lésion. C'est un bonbon, ça ? Non, c'est un bonbon. C'est la culture mycologique pour vérifier la fin du traitement pour la teigne. Un animal traite pour la teigne, globalement, n'a pas de séquelles. Le pelage repousse complètement, sans aucun problème. On l'envoie dans le laboratoire, de l'abort en mycologie, et c'est eux qui, une fois mis en culture, vont nous dire s'il reste ou non d'espoir, et donc s'il faut ou non continuer le traitement. La teigne est très contagieuse. Vos autres compagnons devront également être traités, ainsi que votre maison. Il faudra utiliser un antifongique et laver ou jeter brosses, jouets et autres produits jetables.